Aujourd'hui, on va parler du livre « Planète jetable » par Annie Léonard. Donc, c'est elle qui a fait l'auteur du dessin animé « Story or Stuff ». Je vais vous le mettre en description. Donc, c'est un classique, ce livre-là, c'est sur la planète jetable, c'est « Produire, consommer, jeter et détruire ». Évidemment, c'est sur la surconsommation actuelle de notre monde et de l'aspect publicitaire. Donc, ce livre-là, moi, je l'ai lu en 2016. C'est une édition qui date de 2010 et c'est aux éditions Éco-Société. C'est un livre de 390 pages. Puis, on a quand même plein d'explications, beaucoup de statistiques. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Vraiment super intéressant comme livre. Ça sensibilise au niveau de la gestion des déchets, évidemment, puis au niveau de tout ce qui est surconsommation. et elle va nous expliquer qu'en fait, le gros problème, ce n'est pas nécessairement la consommation, mais bien le consumérisme. Donc, souvent, on fait l'erreur de mal distinguer les deux. Même moi aussi, je le fais. Donc, je vais vous lire un extrait. La consommation signifie acquérir un produit pour répondre à un besoin. Tandis que le consumérisme consiste à satisfaire des besoins émotionnels et sociaux ou affectifs par le biais du magasinage, comme si nous nous définissions et nous démontrions notre valeur personnelle par ce que nous possédons. Ça, on le retrouve dans toutes les publicités. En fait, la plupart des publicités, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des valeurs. Ils vendent leurs produits à travers... Ils essaient de te l'implanter directement dans ton identité. Tous les véhicules, ça, c'est terrible. La consommation au niveau des véhicules, on le voit dans les publicités, c'est toujours le courage, la légende. Le classique pour Dodge, c'est juste absurde. Tu n'es pas plus courageux parce que tu as un gros camion. Puis, tu n'es pas une légende non plus parce que tu as un gros pick-up. Surtout s'il ne sert à rien et qu'il ne travaille pas. Mais bref, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Puis, ce qui est drôle aussi, c'est que moi, j'ai un recul quand même assez important par rapport au jetable, puisque j'ai travaillé dans un dépotoir. Donc, j'ai travaillé dans un dépotoir, c'est après la lecture de ce livre-là, pendant un an. Donc, ça devait être autour de 2018 environ que j'ai travaillé là. Puis, j'en ai vu des choses se jeter. C'était incroyable. Ça arrivait, c'était des tonnes et des tonnes. Moi, c'était des matériaux secs, donc des matériaux de construction, mais également tous les produits qui sont liés au commerce. Donc, les commerces qui ont des conteneurs. Donc, il n'y avait pas de nourriture, mais c'était uniquement des matériaux. Et donc, évidemment, je ne vous dis pas le nombre de choses qui étaient bonnes et qui devaient être jetées en fouilles. C'était assez impressionnant. Il y avait des 53 pieds avec des palettes bleues, les belles palettes bleues, je pense que c'est en chêne ou en bois franc, en tout cas. On écrasait ça, ça se vidait. Il pouvait y avoir 20 camions comme ça par jour. On écrasait ça, on enfouissait ça avec le reste, avec le plastique, avec toutes les autres cochonneries. Il y avait beaucoup de matériaux qui venaient de commerce. Donc, c'était du stock qui était neuf. Mais souvent, les vêtements, des sacoches, des conteneurs entiers passaient à l'exacto. Donc, il y avait payé évidemment un employé pour passer des coûts d'exacto là-dedans pour pas que ça soit repris, pour pas que ça soit revendu ou redonné à des organismes. Pourquoi? C'est souvent une question qui revient. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les entreprises font ça? Pourquoi est-ce qu'elles jettent au lieu de redonner à la population? En fait, c'est que lorsqu'elles le jettent, elles le déclarent comme une perte et donc ça fait diminuer leur profit et donc diminuer la portion d'impôts à donner. Tandis que si elles le donnent à un organisme de charité, bien, ça ne peut pas être déclaré comme une perte. Donc, il y a des grosses lacunes à ce niveau-là et ça fait en sorte que ça favorise le fait de jeter et ça ne rend pas économiquement viable de données pour les entreprises. Donc, j'ai évidemment vu beaucoup aussi de meubles pour bébés qui étaient volontairement brisés ou surtout des sièges d'auto. Des sièges d'auto pour bébés passaient à l'exacto. Pour pas que ça soit repris. Les dates étaient bonnes. Ils ne semblaient pas avoir de défauts apparents. Or, mis un bon petit coup d'exacto là-dedans pour envoyer ça au dépotoir. Ça fait que ça, j'ai des histoires là-dessus. Je peux en raconter pendant toute une journée. Puis, c'est ça. Moi, ça me faisait plutôt rire. En même temps, je vais pas me mettre à pleurer pour ça. C'est notre société qui est faite comme ça. Elle est mal faite. Puis, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais, chose aussi qui était... Ça, je trouvais ça plus triste. C'est... Il arrivait des conteneurs que c'était visiblement... Les fois où c'est arrivé, c'était toujours des femmes. Mais bon, il n'y a pas de distinction entre les femmes et les hommes à ce niveau-là. Mais, c'était des personnes qui étaient âgées, qui vivaient seules dans leur maison. Tu le savais. Le conteneur arrivait. Quand ça se vidait, tu le savais que c'était ça. C'est une personne qui était décédée. Soit, ça a été repris par la banque ou je sais pas, quelqu'un d'autre. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé des gens pour juste tout vider l'entièreté de la maison. Fait que, tu voyais, là, c'était toute une vie d'objets matériels qui étaient dans les poubelles. Que ça soit de la cuisine, à la chambre à coucher, à la salle de bain. Tu avais tout le contenu d'une maison dans un conteneur. C'était vraiment... Ça, c'était impressionnant parce que tu voyais... Tu voyais comme tout le vécu, mais aussi... Ce qui était malheureux, c'est que les gens qui faisaient ça n'avaient même pas pris le temps de couper. Donc, il y avait les documents d'identité et tout. C'était un peu ridicule. Quelqu'un de mal intentionné pourrait prendre des identités, prendre des informations, bref. Mais ce qui était particulier aussi, c'est que souvent, c'est les gens... Parce que, d'après moi, c'était des gens qui avaient des troubles de désordre un peu. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de matériel, beaucoup de stock. Mais il y avait... Je me souviens d'une madame, il y avait beaucoup de matériel qui était neuf. Donc, sûrement que peut-être à la fin de la... Peut-être qu'à la fin de sa vie, ou en tout cas tout au long de sa vie, il y avait une grosse... Il y avait une grosse accumulation de matériel neuf. Puis ça avait tout été jeté. Donc, dans le même voyage. Puis ça, je trouvais que c'était particulier parce que... C'est ça, c'est... Probablement que si je voyais toute ma maison, le contenu de ma maison dans un conteneur, ça me ferait le même effet. Mais c'est ça. D'où l'importance aussi de faire des dons de son vivant. Je pense que si on est... Si on sent que ça s'en vient, de faire les... De vider un peu, de donner à des organismes, de faire une sélection de ce qui est bon pour nous, de ce que nos... Ceux à qui on va léguer seraient intéressés. Mais à ce niveau-là, c'est ça. Parce que tout ça, ça se ramassait aux poubelles. Puis évidemment, bien sûrement que la seule chose qui était d'intérêt pour les personnes qui ont rempli le conteneur, c'était l'habitation ou le terrain. Ça fait que ça, c'était assez... C'était particulier. Je ne saurais pas trop vous en dire plus, mais c'était vraiment particulier de voir toute une vie dans un conteneur. Toute une vie d'objets, évidemment, de matériel. Mais il y avait tous les souvenirs, il y avait toutes les photos. C'était quelque chose. Donc, pour en revenir au livre, on parle évidemment de tous les emballages, de toutes les... Je vais vous lire un peu les chapitres, parce que ça fait quand même longtemps. Donc, on a chapitre 1, on a l'extraction. Tout ce qui est l'extraction, que ce soit des métaux. Donc, il parle beaucoup de l'aluminium. Ça, c'est un gros problème parce que l'aluminium, contrairement à d'autres métaux, l'aluminium, le cuivre, mais surtout l'aluminium, il est recyclable. En fait, c'est que tu peux prendre ta canette d'aluminium, la faire fondre, puis tu vas avoir les mêmes propriétés jusqu'à 99 %, quelque chose comme ça. Donc, c'est... Avec de l'aluminium, tu peux faire un produit également qualitatif en aluminium. Ce qui n'est pas le cas pour le fer, par exemple, parce que le fer, il va subir une dégradation à chaque fois. Donc, si tu fais de l'extraction de fer... Moi, je travaille dans l'extraction, justement. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait les dépotoirs, puis je fais l'extraction binière. Fait que pour ce qui est de l'extraction du fer, donc tu fais... T'extrais ton fer, il est pur, il va servir pour faire des constructions vraiment qualitatives, donc que ce soit, mettons, des H-beams. Tout ce qui est... qui demande une qualité vraiment exceptionnelle pour le fer, bien, va être fait avec du fer de première qualité. Tandis que plus tu vas recycler ton fer, plus il va y avoir une dégradation de la force. Tu ne peux pas faire des rottes d'armature avec un fer qui est recyclé, avec juste du fer recyclé, parce que tu n'auras pas les mêmes propriétés. Il va toujours y avoir une dégradation. Tandis que pour l'aluminium, il n'y en a pas. Pour le cuivre, de mémoire, non plus. Donc, c'est vraiment des métaux qui devraient être encore plus... Bien, tous les métaux doivent être recyclés au maximum, mais l'aluminium, on s'en sert pour faire des canettes. C'est ridicule. Mais en tout cas, des canettes de liqueur. Mais bref, je ne sais plus où j'en étais. Le recyclage des métaux, c'est vraiment important. Moi, je fais tous mes métaux, je ne les mets jamais dans mon bac de recyclage. C'est moi-même qui les trie, c'est moi-même qui en fait vraiment un tri approfondi, puis après, je les revends directement dans des ferrailles. Donc, je pense qu'il faudrait faire ça. Moi, j'aime ça en plus faire ça, mais je pense que c'est important de faire ça en tant que société. Il faut s'assurer que tout est bien réutilisé et la meilleure façon que ça soit bien réutilisé, c'est qu'il y ait un intérêt économique derrière, à mon avis. C'est-à-dire que moi, je le revends, donc c'est sûr que ça m'apporte un peu d'argent, mais je le revends à quelqu'un qui, lui, c'est son gagne-pain. Donc, il y a tout intérêt à encore plus faire le tri ou du moins à ce qu'il n'y ait pas de perte. Tandis que lorsqu'on met ça au recyclage, c'est évidemment mélangé avec toutes les ordures. Ce sont des usines de traitement par des aimants, par des personnes qui font la sélection de manuels. C'est sûr qu'il y a de la perte. D'abord, il y a beaucoup de pertes liées au transport. Bref, c'est plus écologique, à mon avis, de faire le tri de ces métaux. Mais c'est sûr, je déborde un peu sur le livre, mais ce n'est pas grave. Ensuite de ça, on a les moyens chapitre 2, les moyens de production, les moyens de distribution, la consommation, l'élimination des déchets. Écrire la nouvelle histoire, je ne me souviens plus, mais il me semble que ça doit être plus sur un aspect, donc il y a des exemples de politique, des réformes, puis des lois qui sont encourageantes, des actions individuelles qui sont conseillées. Et on a un exemple de lettre à l'attention des fabricants et des revendeurs de PVC, puisqu'il y a évidemment, dans ce livre-là, le plus gros problème soulevé, c'est le plastique. Le plastique, c'est la même chose, à mon sens, que toute l'énergie, c'est la même chose que tout ce qu'on fait, un peu l'humain, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le plastique, mais ce qu'on en fait. Donc le problème, ce n'est pas l'énergie, mais ce que l'on en fait. Au niveau du pétrole, beaucoup de gens trouvent que le pétrole, c'est un très gros problème. Moi, je ne pense pas. Je pense plus que c'est l'utilisation qu'on en fait qui est problématique. si on avait eu une attitude en tant qu'humanité raisonnée et raisonnable d'utilisation du pétrole en sachant bien que cette ressource-là était limitée et qu'on avait mis en place des systèmes nourriciers avec l'utilisation de machinerie, avec, puis même l'utilisation probablement, donc, soit ponctuelle, mais aussi plus récurrente, même une utilisation raisonnée et raisonnable, bien là, on aurait encore du stock de pétrole pour quoi? 2000 ans encore facilement. Au lieu de ça, bien, on fait des bateaux, des bateaux de plaisance, des motos, des véhicules. On est axé, en fait, comme société sur le divertissement, puis bien, c'est là la source, à mon avis, de tous nos malheurs, dans le sens où on est sur une consommation déraisonnée. Que ça soit le pétrole ou n'importe quelle énergie, à mon sens, ça va être toujours la même problématique. L'électricité, ça va être la même problématique au niveau des auto-électriques. Le problème, c'est pas nécessairement les batteries, le lithium, l'extraction, blablabla, mais plus qu'est-ce qu'on en fait. Donc, c'est pour ça, à mon avis, les auto-électriques ne sont qu'un palliatif au fait que notre société est en décroissance forcée et ça fait juste durer un peu échelonnée, donc, mais toute énergie a une fin. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment l'utiliser d'une manière raisonnable. C'est un peu comme si on avait juste 10 000 $ pour notre vie. Je pense qu'on en ferait tous une utilisation raisonnable, tandis que là, on se dit, il va toujours avoir de l'argent qui coule à flot. fait que c'est le même principe. Fait que c'est ça pour, avec une petite aparté éditoriale, etc. Donc, Planète Jetable, vraiment un super bon livre. J'ai vraiment apprécié ce livre-là. Beaucoup de statistiques, beaucoup d'informations, si vous voulez en apprendre plus sur la, sur les déchets, sur les moyens de distribution ou si vous voulez conseiller quelqu'un qui est un peu, parce que souvent, il y a des gens qui sont comme dans la démarche, si on veut de faire une réflexion sociale, de faire une réflexion sur la société de consommation, bien, ça peut être un très bon livre pour sensibiliser quelqu'un ou vous-même. Fait que bonne lecture. ou vous-même, un très bon livre de consommation où vous-même, ce n'est-ce que vous-même, c'est-ce que vous-même. C'est parti !